De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant, qui va vous faire grandir dans la connaissance également. C'est une réponse à la question d'une personne qui m'a posé la question sur une vidéo de ma chaîne. La question est la suivante. J'ai une question, quand Jésus est mort sur la croix pendant trois jours, était-il en enfer parce qu'il a pris tous les péchés de l'humanité et le Père l'avait abandonné ? Alors, cette question est une question qui a sa réponse dans la parole de Dieu. On va essayer de comprendre certains points. Le but de la compréhension et de la croissance dans la parole de Dieu, dans la connaissance, c'est tout simplement d'apprendre qui est Dieu, quel est son plan, d'apprendre à connaître son caractère, d'apprendre à connaître la personnalité du Seigneur. Et en fait, tout ça, on va pouvoir l'apprendre en lisant notamment l'Ancien Testament, aussi bien sûr le nouveau à travers la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, cette question est vraiment une question qui est très intéressante. Bon, déjà, le premier point que je vais tout de suite aborder, c'est le point du fait que Jésus était-il allé en enfer parce qu'il a pris des péchés d'humanité tout entière et que le Père l'avait abandonné ? Donc, il faut déjà bien comprendre une chose, c'est que Jésus et Dieu sont le même personnage, que le Père était dans les lieux célestes et que Jésus était lui en forme de corps terrestre et le Saint-Esprit guidait cette personne de Jésus-Christ. Donc, vous savez, la parole de Dieu nous donne des points vraiment très clairs. Il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées à comprendre parce qu'en fait, comme Paul le disait, il y a différents types de nourriture. Il y a la nourriture qui est du lait, donc des choses vraiment simples à comprendre. Et on a la nourriture solide, par exemple la viande, où là, vraiment, il faut un certain enfermissement. Il faut des moments de méditation également pour bien comprendre les détails. Il faut aussi demander au Seigneur de prier, voilà, le Seigneur nous permet d'avoir l'intelligence, de bien comprendre les choses parce que certaines choses sont restées vraiment cachées et le Seigneur, voilà, nous montre un petit peu, lorsque nous lisons notre Bible, eh bien, tout simplement des vérités à travers certains passages. Donc, alors, bien sûr que non, Jésus n'est pas allé en enfer parce que Dieu ne va pas en enfer. Par contre, Dieu peut descendre dans le séjour des morts, peut descendre en enfer, quand bon lui semble, parce qu'il est le maître et le prince de tout. Donc, on voit très bien qu'à la fin des temps, il va jeter le diable et son armée de démons dans les temps de feu ardent. Donc, on sait très bien que Dieu est au contrôle de tout et que, comme il l'a dit à Pilate, il suffirait simplement d'une parole pour qu'il envoie des légions d'anges. Donc, le Seigneur est vraiment un Dieu puissant qui peut vraiment toutes choses. Et il est servi par des milliards et des milliards d'anges. Donc, le Père ne l'avait pas abandonné. En fait, Jésus, quand Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est parce qu'en fait, la souffrance qu'il avait à la croix par la chair était tellement importante qu'il voulait en fait que le Dieu Tout-Puissant abrège ses souffrances dans sa chair. Donc, alors, maintenant, la question qui est très 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 importante et très intéressante, c'est qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces trois jours ? Parce que les trois jours avant la résurrection, la Bible nous dit bien que Dieu a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose pendant ces trois jours. Elle nous explique de façon très très claire. On va voir d'ailleurs les différents passages. Et chose aussi que je voulais vous dire, c'est que lorsque, par exemple, on lit 2 Pierre chapitre 3 verset 16, ce passage nous montre que, comme je vous le disais avant, il y a de la nourriture solide. Et surtout, dans ce passage, nous voyons que c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes d'ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Nous devons faire attention de ne pas tordre le sens des écritures. C'est quelque chose qui est très très important, on le voit notamment dans ce passage-là. Qu'on le fasse volontairement ou par ignorance. C'est pour ça que la Bible nous dit que ceux qui enseignent seront jugés deux fois plus sévèrement. Et il est important de faire attention à ce que nous nous enseignons, parce que c'est des choses dont le Seigneur va demander des comptes. Vous savez, quand vous rajoutez des joues, quand vous rajoutez des fardeaux, quand vous montrez aux gens l'image d'un dieu qu'il n'est pas, à votre avantage ou pas, bien sûr, vous prenez des risques, parce que c'est quelque chose qui dépleut au Seigneur. Donc là, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ce passage, il nous dit bien qu'il y a des choses qui ont des points difficiles à comprendre. Et les personnes ignorantes, donc celles qui ignorent, celles qui ne lisent pas leur Bible, et les gens qui ne sont pas encore bien affermis, qui sont encore des bébés spirituels, peuvent avoir du mal à comprendre, et peuvent en tordre le sens. Donc voilà, il faut, voilà ce premier passage déjà, sur lequel nous devons faire attention. Et comme je vous disais, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était avec les apôtres, disait, par exemple, en Jean chapitre 3, verset 12, « Si vous ne croyez pas ce que je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous, croirez-vous, quand je vous parlerai des choses célestes ? » Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, Paul nous explique bien dans Éphésiens, les dominations, voilà, il y a des dominations, des entités, il y a vraiment des classes d'anges déchus et de démons, tout comme il y a des classes d'anges puissants dans le royaume des cieux, ils n'ont pas tous la même rôle, toutes les mêmes fonctions, et tous les mêmes puissances. On a des anges qui portent des messages, on a des anges qui sont là pour combattre, donc il y a différents types d'anges que la parole de Dieu nous décrit, et Jésus disait aux apôtres que déjà, vous imaginez que vous ne comprenez pas des choses qui sont simples, que je vous explique, qui sont terrestres, donc à la hauteur de l'intelligence de l'homme, si Jésus avait ne serait-ce que expliqué un petit peu de ce qui se passait dans le royaume des cieux, et bien là, croyez-moi que ça aurait été tout simplement quelque chose de très compliqué pour les apôtres à comprendre. Et d'ailleurs, le Seigneur nous a encouragés dans la parole de Dieu, il nous a encouragés dans Deutéronome 29, 29, qui nous dit bien que les choses qui sont cachées sont à l'éternel, notre Dieu, et les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique par toute parole de cette loi. Donc là, le Seigneur nous dit bien dans ce passage, dans Deutéronome 29, 29, qu'il y a des choses que Dieu ne nous a pas révélées, et il a décidé de ne pas nous les dire, parce que, premièrement, peut-être que ça ne nous est pas utile, mais aussi parce que c'est peut-être trop compliqué à comprendre, ça nous dépasse, ça dépasse notre intelligence, on sait que Dieu est infiniment plus grand et intelligent que nous, et il y a des choses sur lesquelles on ne pourrait vraiment pas comprendre. On a déjà des mystères dans la parole de Dieu qui sont difficiles à percer, et que, notamment l'Apocalypse, qui est rempli de symboliques, et bien en fait, le Seigneur nous a bien dit qu'il y a des choses que Dieu s'est réservées à lui seul, et sur lesquelles il n'a pas souhaité le partager avec sa création. Donc, il faut bien comprendre cette chose-là, et il ne faut pas rajouter des choses dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, elle est là, on a tout entre les mains, on a les clés pour la vie éternelle, rien ne sert de rajouter des choses, parce que tout ce qui est rajout, je le redis bien, tout ce qui est ajout, tout ce qui sort du cadre de la Bible, ce sont des interprétations humaines, ce sont des propres raisonnements. Et ça, la parole de Dieu nous le dit bien de façon très claire, Apocalypse 22 nous dit bien que tous les gens qui vont s'amuser à ajouter, ou à enlever des choses au livre de l'Apocalypse, à la révélation que l'ange a donnée à Jean, et bien ces gens-là se verront retirer leur part de l'arbre de la vie, donc d'être condamnés, ou frapper de fléau à un moment donné. Donc, il faut faire attention, et le Seigneur nous dit bien, et même Paul nous l'a exhorté, je vous en conjure, de ne pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Voilà, donc ça c'est très très important, c'est vraiment un fondement qu'il faut respecter. Voilà. Donc ensuite, alors, pour commencer vraiment, rentrer dans le vif du sujet, je me suis un petit peu étalé, donc qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces trois jours de ténèbres ? Et bien vous allez le voir, le passage dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 22, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Donc on voit que la chair est morte, Dieu accorde toujours l'importance à l'esprit, non pas au corps, et on voit qu'il a été rendu vivant par son esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc on voit que Jésus a été prêché aux esprits qui sont en prison, et on voit aussi que « qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » Donc là, on voit bien que pendant le moment où Dieu disait à Noé les instructions de construire l'arche, Noé était pris pour un fou. Noé était pris clairement pour un fou, comme aujourd'hui on est pris pour des fous après chez l'évangile. Mais la Bible nous dit bien que le retour de Jésus se fera comme du temps de Noé, et que ça va surprendre l'humanité toute entière. Donc du temps de Noé, Noé passait pour un fou jusqu'à temps que l'eau vienne. Et quand l'eau est venue, Noé passait pour un génie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, le Seigneur nous dit bien dans ce passage que tous les gens qui n'ont pas cru, qui ont été incrédules pendant cette période, ils ont tous été tués par le déluge, Jésus, dans son amour, est descendu leur prêcher la bonne nouvelle de la vie éternelle. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, on ne sait pas ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, comment il va juger. Toutes ces choses-là ne sont pas expliquées dans la Bible, ce sont des mystères. Et aujourd'hui, nous ne devons pas interpréter ces choses-là parce qu'on ne sait pas comment Dieu va faire les choses. On ne sait pas s'il y aura des pardons, on ne sait pas si... Là, en l'occurrence, on voit que Jésus est descendu prêcher à toute cette création parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes. Et on voit que le Seigneur, dans son amour, on voit encore par là vraiment l'amour incroyable parce que c'était des gens mauvais. Il faut bien se rendre compte que ces gens-là, c'était vraiment des gens mauvais. La parole de Dieu nous dit bien dans 1 Timothée 2, verset 4 que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le Seigneur ne veut pas que les hommes soient condamnés. Ce n'est vraiment pas pour lui quelque chose de bon et ça le rend vraiment triste, sachez-le. Et dans Genèse, chapitre 6, verset 4 à 9, le Seigneur nous dit qu'à l'époque-là, l'époque des géants, regardez ce qui s'est passé, l'époque de Noé, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On fera une vidéo justement pour parler des gens parce que c'est un sujet vraiment très très intéressant et beaucoup de ruines antiques montre l'existence de ces hommes à dimensions incroyables qui pouvaient faire plusieurs mètres de haut. Donc, ça devait vraiment être assez incroyable. Et on fera une vidéo justement pour parler de tout ça. Donc, on voit que la terre peuplait les géants en même temps que les hommes. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, on voit que, qu'est-ce que se passait ? C'est que les hommes étaient vraiment très 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 mauvais, un petit peu comme Sodom et Gomorre, et que, regardez, toutes les pensées de leur cœur, donc toutes, même pas une partie, mais toutes, les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Donc, uniquement. Encore un deuxième mot qui montre qu'il n'y avait pas de bien du tout, en fait. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Le Seigneur a eu vraiment mal et a souffert de voir ça. Et il ne faut pas croire que Dieu a vraiment balayé toute la nature humaine comme ça, sans aucun regret. Il a vraiment souffert. Mais, voilà, il avait prévu d'aller les sauver par Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ce Dieu merveilleux, ce Dieu merveilleux d'amour, que nous avons fait des choses vraiment incroyables. Il fait vraiment des choses incroyables. Et on sait aussi que le Seigneur a promis quelque chose dans Genèse, chapitre 9, verset 11. Il a donné donc une alliance avec Noé et il a dit, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. On sait que le premier jugement de Dieu fut par les eaux du déluge et on sait que le jugement dernier, le jugement final ne se fera plus par l'eau, mais se fera par un autre élément, par le feu. C'est le jugement de la géhenne éternelle, du lac de feu ardent, où les hommes pécheurs, ceux qui auront refusé la grâce de Jésus-Christ, ceux qui n'auront pas cherché après la vérité, ceux qui se seront confortés dans leur religion sans vraiment chercher, ceux qui auront persévéré dans le péché, seront punis pour la damnation éternelle dans ce lac de feu. Et c'est là que Dieu interviendra. Donc là, bien sûr, les hommes auront fait leur propre choix. Donc là, le Seigneur ne pourra pas, même je pense qu'il ressentira quand même de la tristesse, comme nous, nous en ressentons lorsqu'on voyons des gens égarés. Mais bien sûr, les gens feront leur propre choix et ce sera bien sûr de leur plein gré qu'ils iront dans cet endroit. Vous savez, aujourd'hui, quand on va en enfer, c'est parce qu'on l'a choisi en fait. Il faut vraiment s'en rendre compte, c'est parce qu'on l'a choisi. C'est soit parce qu'on n'a pas eu envie de lire la Bible, on n'a pas eu envie de chercher après la vérité. Donc dans ces cas-là, Dieu ne peut pas nous la révéler. Et bien sûr, parfois, on découvre la vérité, mais on ne veut pas la suivre parce qu'elle est trop dure. Comme il y a eu du temps de Jésus, beaucoup de disciples qui ont refusé de suivre le Seigneur parce que c'était trop dur, ils ne voulaient pas abandonner leur richesse, ils trouvaient que c'était difficile. Voilà, ils ne veulent pas vivre pour le Seigneur et préfèrent continuer à vivre pour eux égoïstement. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Mais en tout cas, vous savez, c'est ce que je dis toujours, l'amour de Dieu nous dépasse. Vraiment, le Seigneur a un amour. Nous, nous avons déjà un amour incroyable pour nos enfants ou pour notre femme ou notre mari. Mais le Seigneur a vraiment un amour qui nous dépasse et qui est bien plus grand que celui de l'homme pour sa création. Il faut bien se rendre compte de ça. Plusieurs passages nous montrent dans la parole de Dieu où le Seigneur vraiment nous voit comme la prunelle de son œil, comme une pierre précieuse en fait, comme vraiment son bien le plus précieux. Et c'est pour ça aussi que le diable agit en touchant à la création de Dieu dans le but de le blesser. Parce que c'est la seule possibilité qu'il a de blesser Dieu et le cœur de Dieu c'est en touchant à sa création, en faisant tomber les gens dans le péché par leur comportement qui déshonore le Seigneur. Donc vous voyez, c'est vraiment dans ce principe-là. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère que vous avez répondu correctement à cette question. J'ai fait un petit peu, on va dire, un tour d'horizon de certains sujets intéressants pour vous faire grandir dans la connaissance et vous fortifier également par cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit like également pour le référencement afin que le plus d'âmes possible puisse l'avoir. Et donc voilà, aujourd'hui, on sait que le Seigneur Jésus est descendu dans le séjour des morts qu'on peut appeler aussi communément l'enfer et qu'il a, pendant ces trois jours, fait quelque chose d'incroyable parce qu'il a annoncé, il a prêché, comme ce passage nous le dit dans Pierre, il a prêché donc la bonne nouvelle à ceux qui sont morts et qui ont péri pendant le déluge. Donc on sait que c'était des esprits qui étaient donc en prison et il leur a prêché. Voilà, ces esprits-là étaient donc des personnes incrédules qui sont morts pendant le déluge de Noé. Donc le Seigneur avait déjà tout planifié en fait, il savait que même s'il mourait, à un moment donné, il allait encore une fois leur tendre la main. Donc on voit par là l'amour de Dieu qui est vraiment incroyable et en tout cas, je glorifice le Seigneur encore aujourd'hui pour cet amour incroyable et pour... Vous savez, c'est ce qu'on voit toujours lorsque Jésus est venu sur terre. L'amour qu'il a eu, la patience, l'humilité, la bonté, il s'est vraiment dépouillé de toute sa gloire qu'il avait dans le royaume des cieux pour s'humilier et s'abaisser en venant dans le corps d'un homme pour se mettre à notre niveau, pour nous montrer qu'il nous comprend, pour nous montrer qu'il nous aime et pour nous montrer le chemin qui mène justement à son royaume afin que nous puissions nous sortir des pièges du diable. Après, comme je dis toujours, le salut n'est pas quelque chose parce que Dieu fait machinalement pour tous. Le salut est donné à tout le monde, bien sûr. Mais bien sûr, nous avons le choix de choisir d'accepter ce salut ou de continuer notre vie égoïste et pécheresse. En tout cas, Jésus l'a montré par son comportement, l'a montré par ses phrases et les apôtres ont suivi la même lignée. Voilà, l'abandon du péché, la repentance, le baptême, recevoir le Saint-Esprit et bien sûr, vivre par notre foi en Jésus-Christ avec toutes sortes de bonnes œuvres qui en découlent. Voilà le chemin de la vie éternelle. Donc en tout cas, j'espère vous avoir béni par cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Le Seigneur vient bientôt. Donc voilà, restez forts et restez accrochés à lui. A très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du Royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.